bonjour tout le monde bienvenue pour cette nouvelle vidéo de pilates une vidéo qui sera sans doute un peu plus tranquille un peu plus calme plus orienté vers les personnes qui ont démarré récemment l'activité pour qui la précédente vidéo a sans doute été un peu peu compliqué donc on va aller sur des exercices plus tranquille alors c'est pas pour ça que les initiés les habitués voilà vont s'ennuyer ça va être aussi des bons rappels techniques et un travail plus sur la connaissance du corps que un travail plus de renforcement ou de souplesse on va être vraiment sur la connaissance du corps aujourd'hui donc voilà c'est parti pour une vingtaine de minutes comme d'habitude sur une petite vidéo à l'intérieur je vous rappelle que sur ces vidéos là vous devez être échauffé avant même si c'est pas obligatoirement très très grave mais c'est mieux d'arriver avec un petit échauffement si possible un tout petit peu cardio parce que l'échauffement cardio c'est à dire le sang circule plus vite que l'organisme chauffe partout et si l'organisme chauffe il s'assouplit en même temps et s'il s'assouplit les exercices derrière sont beaucoup plus faciles sont un petit peu plus facile c'est assez clair et net donc on commence à manger au sol on commence par le pont de l'épaule donc les pieds proches des fessiers bon bassin est neutre donc relombaire ici est naturel normalement pour la plupart des gens je peux passer plus ou moins la main sur l'expiration je reste en haut je garde mon ventre avalé mon transverse mis en jeu sur l'expiration suivante je reste en haut je garde mon ventre avalé mon transverse mis en jeu sur l'expiration suivante je redescends vertèbre par vertèbre la tête reste droite je pose chaque vertèbre j'écrase de nouveau les lombaires au sol et sur l'inspiration je reviens au bassin neutre donc il faut vraiment sur cet exercice là qu'il y ait ce mouvement de bascule du bassin je sais pas si vous voyez très très bien la vidéo il faut qu'il y ait cette bascule du bassin au début de l'exercice et à la fin aucune force au niveau des pieds aucune force au niveau des mains donc le début la bascule du bassin c'est les abdos qui travaillent toute la sangle abdominale avec le transverse en premier et à partir du moment où on a engagé les abdos la montée du bassin se fait avec la contraction des fessiques donc sur l'expiration on a contraction anus périnée transverse et fessiques c'est parti donc essayez d'avoir le bassin le plus haut possible aligné entre les genoux et les épaules à partir de cette nouvelle descente vous avancez un tout petit peu vos pieds vers l'avant c'est pas grand chose c'est 2-3 cm à chaque fois d'éloigner vos talons de vos fessiers après chaque descente 1 1 1 1 1 vous vous rendez compte au fur et à mesure que vos pieds avancent que la pause de chaque vertèbre de chaque vertèbre l'une après l'autre est de plus en plus compliquée que la sollicitation ici à l'arrière des cuisses les ischios jambiers est de plus en plus importante donc faites en sorte pardon de ne pas avoir de crampes ici si vous avez des crampes vous fléchissez du nouveau si vous n'avez pas de crampes vous continuez mais pensez bien à poser chaque vertèbre l'une après autre à bien distinguer voilà chaque vertèbre se pose au sol l'une après l'autre tranquillement même si mes pieds avancent dernière répétition et je relâche je me redresse tranquillement position assise les le besoin d'un petit coussin sous les sous les fessiers pour éviter que votre dos fasse ça si vous sentez que votre dos a tendance à se à s'arrondir dans la partie basse parce que votre bassin bascule en arrière comme on a vu sur l'exercice précédent mettez un petit coussin pour vous redresser si vous n'avez pas besoin de coussin très très bien le coussin est une aide pour faciliter le mouvement les jambes sont collées tendu les pieds en extension sur l'expiration j'engage la tête qui tombe qui engage les dorsaux qui engage les lombaires et mes bras vont chercher très moins dehors sur l'inspiration je reste sur l'expiration je reviens je déroule tranquillement je grandis et sur l'inspiration j'essaie vraiment d'allonger la colonne au maximum je vais vous donner un petit peu à l'expiration j'essaie vraiment d'aller Encore deux. Je reste dans la position assise, les pieds posés au sol, les genoux fléchés au sol, les genoux fléchis plus ou moins pas trop dès le début, sur l'inspiration je me grandis et sur l'expiration, comme sur le premier exercice, je viens déposer chaque vertèbre l'une après l'autre au sol, à l'inspiration les bras à la verticale, et je me grandis comme on dit sur l'inspiration. Donc les mouvements sont sur l'expiration, la descente, le statique en haut, j'inspire, le statique en bas, je lève, juste les bras à la verticale. Et ça c'est sur l'inspiration également. Donc allez chercher après à tendre plus les jambes si vous sentez que c'est plus dur, ou allez fléchir un peu plus si c'est ça que vous sentez qui crée de la difficulté dans votre mouvement. allez vers votre difficulté à vous. N'oubliez pas la petite balle que vous avez sous le menton, vous ne devez pas écraser. bien évidemment les pieds restent posés au sol tout le temps. bon 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 Dernière. Et je me relâche. Toujours en position assise. Exercice un petit peu plus, celui-là va être du renforcement vraiment. Sur l'inspiration, je me grandis. Je bascule très légèrement mon buste vers l'arrière en gardant le dos droit, le dos plat. Je n'essaie pas d'arrondir. Là, j'essaie de fermer les omoplates, sortir les épaules, ouvrir les épaules. Sur l'expiration, je lève les deux jambes. Au moins tibia parallèle au sol comme là, si possible, un peu plus tendu. Et les jambes collées. Et je maintiens. Vous reposez. Vous allez chercher loin devant. Alors, si vous m'avez face à vous. Là, on arrondit le dos. On vient prendre ses pieds et on tire. le plus loin possible pour amener le buste vers le sol. Essayez de relâcher la zone lombaire. Et je relâche. On y reviendra sur celui-là tout à l'heure. Bras. Un petit peu en dessous de l'horizontale. Les jambes écartées. Même chose. Si vous avez besoin du coussin sous les fessiers, vous le mettez pour ne pas avoir le dos qui part en arrondi en bas. Sinon, j'essaie de grandir toujours le plus possible. Expiration. Je tourne. C'est mon buste qui tourne. Quand mon buste s'arrête, mes bras s'arrêtent, ma tête s'arrête. C'est tout un bloc. Mes bras pourraient continuer. Ma tête peut continuer. Ce n'est pas le but. Quand mon buste a fini de tourner, tout s'arrête. Inspire. Je reviens au centre. Expiration. Je repars de l'autre côté. Donc essayez de ne pas avoir de phase d'arrêt. A aucun moment. Et vous relâchez. Vous refermez. Vous mettez les pieds l'un contre l'autre. Les talons le plus près possible de vous. Et vous laissez les genoux tomber vers le sol. Toujours pareil, vos dos est droit. Je n'essaie pas de me ramasser. J'essaie toujours de me grandir. Je vous rappelle que vous êtes en pilates. Donc en pilates, vous devez être digne. On ne doit pas se laisser aller. Et là, on sent que l'intérieur des cuisses s'allonge tranquillement. Tout doucement. On n'oublie pas sa respiration. On n'oublie pas son central. Je vous rappelle à l'expiration. Anus périnée transverse. Tout doit être contracté. Anus périnée, on est sur les... On s'empêche d'aller aux toilettes. Dans les deux commissions. Contraction du transverse, ça veut dire que je rends mon ventre au maximum. Et je relâche. Alors, je me mets sur les genoux. Alors, on est un petit peu moins sur la mobilisation. Un petit peu moins. Je tente une jambe sur le côté. Donc, vous imaginez que vous avez un fil ou un trait qui passe juste devant votre genou, qui est au sol. Ce trait-là traverse votre tapis et vient traverser le milieu de votre pied. La jambe de derrière, ici, elle est complètement dans l'axe. Ce n'est pas une jambe qui vient à l'intérieur ou une jambe qui vient sur l'extérieur. Elle est dans l'axe du genou. Vous imaginez, voilà, ma jambe, ma cuisse, ma jambe sont dans le prolongement toujours. Je me grandis toujours au maximum. Je viens mettre ma main au sol. Toujours pareil, sur la même ligne que tout à l'heure. Celle qui traverse mon pied au milieu et qui passe devant mon genou. Elle est sur la même ligne au niveau de la main. Le bras de ciel, il est sur la jambe de ciel. Ce que vous allez faire, c'est lever la jambe de ciel le plus possible. Amenez votre bras dans le prolongement du tronc, sur l'expiration. Et redescendre dans cette position sur l'inspiration. Expiration. 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 ... 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